Les grands entretiens de Storia Voce Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Marie-Gwen Carichon Bonjour chers auditeurs et bienvenue pour cette nouvelle émission Storia Voce Voici comment le clerc, homme de lettres et humaniste du XVe siècle Pierre de Blarue rend compte de ce qu'implique la chevalerie Je cite Elle impose des engagements que l'on prend par serment On accepte de défendre impérativement les armes à la main, les lieux consacrés aux saints De le faire toujours, de toutes ses forces et partout Même devoir à l'égard des jeunes orphelins et de leur mère éplorés que frappe le malheur La vertu seule fait la gloire des chevaliers Celle-ci n'a pas besoin de brillantes armures Elle ne leur fait pas tourner les yeux vers les panaches C'est les décorations Elle se contente de l'éclat qui lui est propre La chevalerie et la noblesse, on le voit dans la citation Ne renvoie pas seulement à l'idée d'un groupe social Le serment dont parle Pierre de Blarue Sacralise l'état de chevalier, le devoir est à la fois moral mais également spirituel Un bon chevalier est avant tout quelqu'un de vertueux Si on imagine aujourd'hui souvent la noblesse comme un groupe homogène et figé au Moyen-Âge Il faut pourtant savoir qu'elle a beaucoup évolué à la fois dans sa réalité mais également dans son idée Elle était un groupe aux frontières poreuses et ce particulièrement en France Je reçois aujourd'hui Philippe Contamine, auteur d'un livre, Noble et noblesse en France 1300-1500, un livre qui vient de paraître chez CNRS édition Bonjour Philippe Contamine Merci d'avoir répondu à notre invitation Est-ce qu'il est nécessaire de vous présenter ? Vous êtes un grand médiéviste et spécialiste de la guerre au Moyen-Âge Bien sûr je résume quelques-unes de vos spécialités Membre de l'Institut et professeur émérite à l'Université Paris-Sorbonne Une première question Quand on voit votre livre on se demande Est-ce que c'est vraiment nécessaire de s'intéresser aujourd'hui au XXIe siècle A la noblesse à l'époque médiévale ? Effectivement c'est une question qui interpelle Parce qu'enfin la noblesse qui dit noblesse dit privilège Et à l'heure actuelle inégalité Inégalité fonctionnelle, ontologique pour ainsi dire Or à l'heure actuelle l'idéologie dominante C'est l'idéologie d'égalité D'égalité entre les hommes Entre les hommes et entre les femmes naturellement Mais d'égalité en général Puisque même la création, les animaux, etc. Sont considérés comme devoir être égaux Alors pourquoi s'intéresser à ce milieu Qui est assez spécifique Et je dirais que je suis doulement coupable Parce qu'il y a ce livre Mais qui a été précédé par d'autres travaux Que je reprends, que je développe un peu Dans cet ouvrage Alors pourquoi ? Et bien pour deux raisons Pour aller vite D'une part Après tout Comme un historien On n'est pas forcé de se plier À son époque Le propre de l'histoire C'était un petit peu comme un ethnologue Un anthropologue Embrasser une société telle qu'elle est Or la société médiévale Est incontestablement une société Où la noblesse comptait beaucoup Avec tout ce que cela implique Tout ce que vous savez évoquer Et du reste de votre belle citation Et puis deuxièmement Contrairement à ce qu'on pourrait croire Un petit peu rapidement À ce qu'on a cru pendant longtemps Le 14e et le 15e siècle La période 1300-1500 Qui est son beau regard Est un temps où la noblesse Joue encore et toujours Un rôle tout à fait capital Alors il y a d'autres Il y a d'autres façons d'évoquer Le 14e et le 15e siècle Qui sont prometteurs Qui sont importants etc Mais j'ai choisi Cette catégorie sociale Ce groupe social Le peuple des nobles Parce que je me suis aperçu Que qui dit noblesse dit guerre Qui dit guerre dit noblesse Ce n'est pas nécessaire Enfin c'est comme ça En tout cas au Moyen-Âge Et encore longtemps après Or le 14e, 15e siècle C'est l'époque de la guerre de Cent Ans Et puis d'autres guerres Et en particulier les guerres de Bourgogne Et puis ensuite Au 14e, 15e siècle Il y a quand même un essor des cours Cours royales, cours princières Avec des hauts et avec des bas Et la noblesse joue beaucoup de rôles Un rôle éminent Au sein des cours Un rôle négatif Un rôle positif Mais enfin un rôle quand même Et puis un troisième élément Sur lequel je n'aime pas mieux d'insister La noblesse C'est quand même une catégorie Qui à l'époque Était chargée D'encadrer les populations La seigneurie La seigneurie Notamment la seigneurie rurale La plupart des seigneuries rurales Sont entre les mains des nobles Par conséquent Si on évoque la seigneurie Et bien on évoque nécessairement La noblesse Vous l'avez très bien expliqué Noble c'est un statut social Une place dans la société Mais quand on parle du terme noble On pense aussi A ceux d'excellence De pureté De courtoisie De générosité Est-ce qu'on peut dire Que la noblesse Devait être un exemple De vertu Pour le reste de la société En tout cas On essayait de la persuader Ce qui ne veut pas dire du tout Que les nobles Dans leur particularité Aient suivi Ce modèle Non Il faut bien le reconnaître C'est un idéal Et cet idéal Si vous voulez Est un idéal Qui est à la fois chrétien Si on veut C'est une affaire entendue La chevalerie La chevalerie Qui est une réalité chrétienne Mais également Qui plonge ses racines Dans l'antiquité Il y a Une Une satire De Juvenal Je crois que c'est la sixième satire De Juvenal Selon laquelle C'est La vertu Qui anoblit Par conséquent Il y a cette idée Que si on est Pas vertueux On n'est pas Réellement Noble Et en tout cas La noblesse Est en question Si elle s'éloigne De la vertu Et puis Il y a une autre citation Qui traverse Un petit peu les siècles Qui remonte à Aristote Et la noblesse Ce sont Des anciennes richesses Les anciennes richesses Bon Donc les nouvelles richesses Les nouveaux livres Les nouveaux riches Etc Bon Mais les anciennes richesses A partir D'un certain moment Où on a un certain statut Où on a un certain style de vie Un habitus Pour employer l'expression De Bourdieu Et bien Au fil des générations On acquiert une sorte De noblesse Donc c'est A l'ombre de ces deux citations Juvenal et Aristote Qu'on pensait La noblesse Au 14ème Et 15ème siècle Si vous permettez J'ajoute encore Que J'ai un petit peu hésité Pour Savoir Si Un autre terme N'aurait pas pu être employé Et en particulier Le terme d'aristocratie Qui Vient de l'antiquité Qui vient encore d'Aristote Mais enfin L'aristocratie Les meilleures Et tout Mais j'ai préféré Le terme de noble Parce que vraiment C'est le terme Le plus répandu A l'époque Dans l'idée des gens Il y avait Deux catégories D'importances Numériques Tout à fait Différentes A la fois Les nobles Donc je suis beaucoup Me forcé de savoir Comment est-ce qu'il y avait De noble dans le royaume de France En 1300 En 1400 En 1500 Disons Selon les régions On dit 2% Quelque chose comme ça 3% quelquefois 1% ailleurs Et puis Tous les autres C'est-à-dire quand même En dehors des clercs 95% des gens Et bien c'était Les non-nobles Définis Négativement Donc j'ai pensé Que le terme de noble Qui est le terme de l'époque Devait être retenu Alors On aurait pu parler De gentilhomme Gentillesse Etc Mais le terme de gentil Mets à mon avis Trop l'importance Sur le sang La noblesse C'est le sang C'est une affaire entendue Mais en plus Il y a Ce fait Que la noblesse Est priée D'aller au-delà Pour ainsi dire D'elle-même Alors un terme aussi Que j'aurais pu employer C'est le terme d'élite Mais justement C'est l'un des objectifs De ce livre De montrer que Toutes les élites N'étaient pas nobles Et tous les nobles Ne faisaient pas partie Réellement Des élites Oui c'est très pertinent Ce que vous dites C'est très intéressant De le réexpliquer On verra aussi La différence entre Chevalier et noble Dans un second temps Avant cela Pouvez-vous Philippe Contamine Justifier Expliquer les bornes Chronologiques De votre étude Donc 1300-1500 C'est une commodité Parce que je pense Que l'histoire De la noblesse En France En tout cas S'inscrit Dans la longue durée Disons que La noblesse féodale La noblesse féodale A partir de l'an 1000 Si vous voulez Et encore plus A partir de la croisade Parce qu'il y a Un lien évident Entre la croisade Et la noblesse Songeons à Saint Bernard L'éloge De la nouvelle chevalerie Et puis La noblesse de France Se poursuit Jusqu'à la révolution française Qui marque naturellement Une coupure 1789 1790 Après quoi Il y a une résurrection Mais enfin Nous sommes dans un autre monde Par conséquent Dans mon idée 1300-1500 C'est une étape Un moment Un moment important Mais un moment Dans une histoire Très longue D'autant que La noblesse Les nobles Se pensent volontiers Par rapport A la tradition A la transmission A la reproduction Comme dirait Là encore Pierre Bourdieu Donc ils sont Les nobles Sont priés De reprendre Le modèle De leurs prédécesseurs Et d'être À la hauteur De ce modèle Tel que Leur prédécesseur L'a vécu Donc J'insiste Sur La continuité Qui se traduit Par la généalogie Etc Les enquêtes généalogiques Depuis l'an 1000 Et donc Cette continuité Est un fait Important Massif On peut le dire Et dans cette perspective Là La période 1300-1500 C'est une étape Vous dites Que les nobles Sont attachés A cette idée De lignage De tradition Mais selon L'historien Édouard de Perrois Que vous citez Dans votre prologue Ce dernier dit Peu de lignages nobles On dirait Plus de 6 générations Mais alors Comment la noblesse Se maintient-elle Si au bout de 6 générations Elle a presque disparu En fait Pourquoi n'a-t-elle pas disparu Absolument Donc je vous remercie De citer Ce passage D'Edouard Perrois Qui a été mon maître Un maître exigeant Qui était professeur A la Sorbonne A l'époque Où je faisais mes études Et il était spécialiste D'une province Le Forès Il était originaire Sa famille Il lui-même Était originaire Du Forès Et il a entrepris Une magnifique enquête On peut le dire En deux volumes Sur les familles nobles Du Forès Justement Entre le XIIIe Et la fin Du XVe siècle Et Il a essayé De reconstituer Des lignages Et il s'est aperçu Que les lignages S'interrompaient Et que d'autres lignages Apparaissaient C'est une Une entreprise Une enquête Qui est assez unique Donc j'extrapole Le modèle Perrois Si vous voulez Mais après tout Il n'est pas évident Qu'il se reproduise La même chose Et puis Edouard Perrois Avec quand même Un petit peu Une limite A savoir qu'il s'intéresse Surtout A la descendance masculine Mais il y a également A la descendance féminine Donc peut-être Qu'il a un petit peu Durci le trait Mais je crois Que fondamentalement Il y a un renouvellement Profond Du milieu de Bilière Entre 1300 Et 1500 Peut-être même Que ce renouvellement Est plus rapide Que ce qui s'est passé Disons A l'époque de Saint Louis Ou à l'époque De François Ier Peut-être A cause de toutes sortes D'événements La guerre N'étant qu'un d'eux Alors donc Il y a Ce renouvellement Incontestable Par conséquent Il y a des gens Qui sortent de la noblesse A cause de cette notion De dérogence Pour être noble Il faut quand même Pouvoir soutenir Son état Soutenir son statut Son train de vie Si vous voulez Donc Si on n'est pas noble Eh bien Si on ne peut pas soutenir On est obligé Disons De se mêler A la vie active De travailler Modestement Comme laboureur Même comme notaire Comme etc Donc Ce n'est pas très compatible Avec la noblesse Donc il y a des gens Qui en sortent Et puis Il y a un apport Un apport Qui est De toutes sortes De toutes sortes De façons Et à mon avis L'une des façons Principales C'est quand même La guerre Surtout au 15ème siècle Je renvoie ici Aux analyses De Jean de Beuil Dans un ouvrage Un roman Qui s'appelle Le Jouvencel Au 15ème siècle A partir du moment Où on porte Le harnois Eh bien On a vocation A devenir noble Et être réputé Tel quel Et même A devenir chevalier A être adoubé Donc je crois Donc je crois Que la guerre A fait beaucoup Mais également Le train des choses A partir du moment Où Lorsqu'on a fait fortune On peut Il y a un marché Des fiefs Eh bien On peut acheter On peut acheter des fiefs Surtout des petits fiefs Etc Un bourgeois Près de sa ville Etc Il achète une campagne Qui est un fief Etc Alors que lui-même N'est peut-être pas Réputé noble Mais son fils Mais son petit-fils A condition Naturellement A condition De mener Le train de vie noble D'avoir un petit peu La mentalité nobilière Eh bien Et par l'acquisition Des fiefs Sur la longue durée On disait en général Trois générations On s'agrège A la noblesse Et puis également Il y a Les lettres d'annoblissement Que les princes Et surtout les rois de France Accordent Pour service rendu C'est un autre Rapport De la noblesse Donc le résultat C'est que Ce milieu Qui en réalité Devrait Qui théoriquement Devrait être Strictement héréditaire Le sang Le sang Le sang Eh bien En réalité Il se renouvelle Et il se renouvelle Spécialement En France Parce que A la différence D'autres pays Comme le Monde germanique On est noble Il suffit D'avoir un père noble Pour être noble Alors que En Allemagne Il faut avoir Un père Et une mère Les deux Les deux Il valait mieux Être noble Des deux côtés Un père Et une mère Ex-U-Tru-Kwe Parenté C'est une affaire entendue Cette tendance existe Mais enfin Ça n'est pas strictement Nécessaire Est-ce qu'on peut dire Que Alors vous avez parlé A la fois du train de vie Qu'on a tendance Un peu à oublier Parce que quand on regarde L'histoire On se dit Il y a la noblesse d'Europe Il y a la noblesse d'épée La noblesse d'Europe Qui arrive Plutôt à l'époque moderne Et puis la noblesse d'épée Qui est au Moyen-Âge Alors qu'en fait C'est beaucoup plus complexe Que ça Est-ce qu'on peut dire Néanmoins Que tout homme valeureux Qui se bat Entre 1300 et 1500 Devient noble Quasiment automatiquement S'il a été valeureux Et que Non C'est pas aussi simple que ça Donc Il faut faire ses preuves Ses preuves Sur les champs de bataille C'est une affaire entendue Mais enfin Ça n'est pas suffisant Il faut également Avoir des ressources Alors comment Acquérir ces ressources Par les gages Par les dons du roi Par la rapine Par le mot aussi Et donc par conséquent Il vaut mieux avoir Une assise terrienne Et Cette assise terrienne Se traduit par L'acquisition de seigneuries De seigneuries rurales Mais enfin Il y a quelquefois Les seigneuries urbaines Parce que Toutes les petites villes En particulier Peuvent avoir des seigneurs Qui ne sont ni des princes Ni des rois Et puis Également Le fait Qu'il faut avoir un château Un château Une maison forte Une gentillommière Etc D'avoir un ancrage Un ancrage territorial Et la lignée S'enracine Dans cet ancrage Et les nobles Peut-être plus Que les non-nobles Ont le souci De transmettre Leur nom Leurs âmes Mais également Leur bien Leur seigneurie Et leur château Est-ce que Toute la noblesse Je repose une question Que vous avez amorcée Il y a quelques instants Est-ce que Toute la noblesse Est-ce que l'élite Était toute noble ? Non Non je crois que La Disons La société De la fin du Moyen-Âge Est peut-être moins complexe Que la société Actuelle Mais enfin Elle est quand même Assez complexe D'abord Il y a Dans l'élite Il y a Le clergé Et notamment Le haut clergé Alors le haut clergé Ça peut être Prieur D'un couvent Ça peut être Abbé D'un monastère Ça peut être Chanouane D'un chapitre cathédrale Ça peut être également Évêque Etc Alors Ce haut clergé Fait partie Plus Plus Les universitaires Les maîtres En théologie Les maîtres En droit canon A la Sorbonne Et ailleurs N'est-ce pas Donc là On peut dire Que Ça fait partie De l'élite Un contexte De l'élite Du savoir Avec 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 Toutes sortes De Un statut Tout à fait Bien défini Etc Alors Ce haut clergé Il peut être D'origine nobilière Ça c'est une affaire Entendue Même assez fréquemment Mais je pense Que Une fois Qu'on est entré Dans les ordres Et bien C'est Le fait d'appartenir A l'ordre du clergé Qui prime Sur l'origine sociale C'est comme ça Donc là Il y a Un élément Et puis Il y a Toutes ces villes Alors La fin du Moyen-Âge Dans l'ensemble Montre Témoigne D'un accroissement Du nombre Des villes C'est Ce n'est peut-être pas valable Pour toutes les époques Ce n'est peut-être pas valable Pour toutes les régions Mais dans l'ensemble Or Les villes Il y a quand même Une bourgeoisie Une bourgeoisie Marchande C'est une affaire Entendue Jacques A compagnie On pense toujours à eux Mais également Une bourgeoisie De fils C'est-à-dire Des gens Qui sont chargés De responsabilité De caractère public Ce qui va donner Ultérieurement La noblesse d'Europe Laquelle Commence A Se dessiner Sans que l'expression Existe Se définit A partir du XIVe Et du XVe siècle Et puis ça va s'épanouir Au XVIe Et au XVIIe siècle Donc je crois Qu'on peut dire Que ces gens-là Font partie De l'élite Et En revanche Eh bien Pourquoi est-ce que La noblesse Des nobles Ne sont pas Ne sont pas Font partie De l'élite Ça peut se discuter Parce que Si vous voulez Il y a toutes sortes D'élites Au sommet Etc Après tout Dans une paroisse Dans une paroisse Un noble Est quand même Respecté Surtout qu'il a Son château Son manoir Etc Une seigneurie Et tout Et au niveau De la vie paroissiale Ça compte Mais enfin C'est une élite Très modeste Et donc On peut dire Que Même si Les nobles Se considérer Volontiers Comme faisant Partie De l'élite C'est une évidence Objectivement On peut Se poser la question Oui Michel Nassier Parle à ce sujet De plèbes nobilières Voilà Alors le plèbes nobilières Un oxymore Comme on dit Etc Le fait est quand même Que Si vous voulez La noblesse Ça c'est peut-être 2% 3% De la population Depuis Après tout Depuis le roi Jusqu'au Plus modeste D'un moisseau Jusqu'au Plus modeste Gentilhomme Unifié Par Par le mythe De la chevalerie Si on veut Mais Les contrastes Sont si importants Qu'il est difficile Disons De ne pas Les De ne pas Les passer sous silence Alors je pense Pour ma part Que Il y a plusieurs niveaux Disons Il y a le niveau Des princes Il y a le niveau Des seigneurs Des grands seigneurs Des seigneurs Châtelains Des barons Etc Et puis Il y a les niveaux Des chevaliers Et puis Il y a le niveau Des simples Les écuyers Bien Qu'on appelle également Gentilhomme Qu'on appelle également Donzo Ca dépend un petit peu De la formule Et donc La chevalerie C'est C'est trans C'est trans Niveau Si vous voulez Mais Il y a Spécifiquement A l'intérieur De la noblesse Une catégorie Qu'on appelle La catégorie Des chevaliers C'est à dire Des gens Qui Ont été Adubés Qui ont été Qui sont Recensés Comme tels Qui apparaissent Comme tels Dans la documentation On n'oublie On n'oublie jamais Les titres Au boyennage On n'oublie jamais Les titres Et donc Ces chevaliers On les rencontre Au 14ème Au 15ème siècle Etc Donc j'ai fait Pas mal d'enquêtes A ce sujet Et je me suis aperçu Qu'il y avait De moins en moins De chevaliers Entre Entre 1300 Et 1500 Mais l'esprit Chevaleresque Subsiste Est-ce que L'esprit Chevaleresque On peut le Définir en partie Par le service Service de l'état Service de l'église Alors j'insiste Beaucoup Là-dessus Effectivement Parce que Le service de l'état Le service du roi On pense Volontiers À Versailles On pense volontiers À Louis XIV Qui met Tous les nobles À son service Etc Et donc Le château de Versailles C'est un endroit Où La cour Si vous voulez Où Où la catégorie Des nobles Est priée De montrer Sa fidélité Au roi Et donc je crois Que c'est quelque chose De très ancien Et Dès le 14ème Dès le 15ème siècle Le service du prince Compte beaucoup Notamment Notamment en France Autrement dit On aurait pu imaginer Un régime Où il y a Le prince Il y a le roi Et puis il y a Les féodaux Les féodaux Qui se disent Mais si Le prince Si le roi Devient trop puissant Que devient Notre statut De liberté D'indépendance De franchise De privilège Etc Bon Ça existe aussi Un petit peu Mais je crois Que dès cette époque Il y a Un modèle Qui est Appuyé naturellement Par l'état Mais qui Adopté également Par l'ensemble Des nobles A savoir Le service du prince Le service militaire Le service tout court C'est le service du prince Donc j'atténue Un petit peu Le contraste Entre Le XVIIe siècle L'ancien régime Et puis la fin Du Moyen-Âge Déjà Des traits Qui s'appellent Miron A l'époque Au XVIIe siècle Si vous voulez Sont pleinement Visibles Au XVe Et déjà Au XIVe Au XVe siècle Plus encore Qu'en XIVe Dans votre premier chapitre Philippe Contamine Vous comparez La noblesse française Et la noblesse anglaise Cette démarche Nous incite A nous demander Si Les souverains Et les nobles De l'époque Regardaient Également Les noblesse européennes Pour voir Quelles étaient Leurs différences Et essayaient De copier Ou au contraire De se détacher Des modèles Qui les entouraient Ce parallèle Entre la noblesse française Et puis la nobilité Et la gentry Anglaise Bon je l'ai risqué J'aurais pu également Faire un parallèle Entre la noblesse française Et la noblesse germanique Dans le domaine germanique Par exemple Cette tension Que j'évoquais Entre le noble Et puis le prince Est peut-être Plus visible Qu'en France Beaucoup plus visible Qu'en France Le monde italien C'est quand même Encore autre chose Il y a des nobles Dans les villes Et puis il y a Le modèle espagnol Donc il faudrait Multiplier Les comparaisons Donc je l'ai tenté À propos De l'Angleterre Je dirais Que nous sommes En présence D'une même Atmosphère D'un même climat Donc il y a Des liens Même ne serait-ce Que des liens Biologiques Entre noblesse française Et noblesse anglaise Et en particulier Ne pas oublier Que les nobles Anglais Ont possédé En France Notamment en Normandie Des fiefs Dans le cadre De la guerre de Cent Ans Il y a eu Des mariages Etc Mais ce qui m'a intéressé Aussi C'est la différence Alors La différence A son multiple Je soulignerai deux En France Si vous voulez Il y a la conception Tripartite de la société Le clergé Les nobles Le tiers état Bien En Angleterre Je ne dirai pas Que cette conception Tripartite N'existe pas Mais il y a Cette structure Particulière Qu'on appelle Le parlement D'Angleterre Où il y a La chambre haute Qui regroupe La seule nobilité Au sens plein du terme Si vous voulez Et puis la chambre basse La chambre des communes Où siège Côte à côte Ce qui n'est guère pensable En France Des chevaliers Et de représentants Des villes Par conséquent Il y a là Une différence Assez considérable Et puis une autre différence Qui me paraît Tout à fait importante C'est que Qui dit noblesse Dit franchise fiscale Franchise fiscale Il y a eu des hauts Il y a eu des bas Il y a eu des contestations Etc Mais en gros Un noble Ne doit pas Payer la taille En tout cas C'est le système français C'est pas évident C'est pas évident Mais enfin Ça s'est passé comme ça Etc Et la société A accepté Ce privilège En gros Il y a assez peu De contestations Et alors qu'en Angleterre Le système De l'imposition Est différent Et L'exemption fiscale N'existe pas Au même titre Qu'en Angleterre Ça fait quand même Au même titre Qu'en France Ça fait quand même Une assez grosse différence Et puis Le troisième point Sur lequel j'insiste Le fait que La notion de dérogance Est probablement Plus Stricte En France Qu'en Angleterre Donc on a en Angleterre Une société Qui apparemment Est plus en prise Avec l'économie Qu'une société nobilière Plus en phase Avec l'économie Qu'en France Vous dites également Que la noblesse anglaise Semble plus installée Plus stable Que la noblesse française Qui elle Apparaît comme Assez ouverte Et voilà Et être définie Par des frontières Assez poreuses Par rapport aux autres Groupes sociaux Voilà Tout à fait Absolument En tout cas C'est ce que j'ai saisi Mais en gros Si vous voulez Il y a quand même Beaucoup plus de points De ressemblance Que de points De dissemblance Ne serait-ce que Des points de vue Du noble Du nombre Statistiquement En gros C'est à peu près La même chose On peut s'interroger Et tout Mais la noblesse En France Est ultra minoritaire La noblesse en Angleterre Est ultra minoritaire Également Donc il y a quand même Là un truc Et puis J'insiste beaucoup Sur le fait que Disons La société d'affaires Du Moyen-Âge En France Aussi bien Qu'en Angleterre C'est une société Qui s'organise Autour de fidélité Il y a des fidèles Il y a des réseaux Etc Alors fidélité Qui est à base Contractuelle Ou non contractuelle Ça dépend C'est plus contractuel En Angleterre Qu'en France Mais Disons qu'on retrouve Un petit peu La même atmosphère Chaque seigneur Avaient ses propres fidèles Qui portent Sa livrée Etc Et bien Ce même phénomène Se trouve Se trouve De part et d'autre De la manche Est-ce qu'un noble Habite forcément Dans un château Ah Ça dépend Ce qu'on appelle Château Le fait est qu'il y a Beaucoup de châteaux Dans la France médiévale Énormément de châteaux Mais enfin Disons qu'il y a Des niveaux Un château Au sens plein Du terme C'est Disons Au centre D'une châtelnie Château Dit châtelnie Donc Une châtelnie Donc ça Compresentez si vous voulez L'équivalent D'un canton Peut-être pas un canton Actuel Parce que les cantons Ont été regroupés Depuis quelques années Mais Un canton Traditionnel Donc Le seigneur Châtelain Il a Des droits Éminents A l'intérieur De sa châtelnie Alors il peut se faire Représenter Par un officier Un châtelain Mais le seigneur Châtelain C'est ça Et puis à côté de cela Il y a la maison forte Qui est plus Modeste Et puis Il y a également La maison plate Qui est encore plus modeste Sans compter Si vous voulez Les hôtels nobles A l'intérieur des villes Donc Je crois que Si on regarde Les choses Dans le détail On s'aperçoit que La noblesse Classe privilégiée Réside dans Un habitat privilégié Mais avec Des nuances À l'intérieur De cet habitat Bon il y a des grands châteaux Somptueux Etc Et puis il y a Des petites gentillomières Qui se distinguent Mais assez peu De l'habitat ordinaire De la paysannerie Mais quand même Malgré tout Si vous voulez Il vaut mieux Justement Pour avoir le statut nobilière D'avoir Disons Une résidence Qui Qui apparaissent Hors du commun Et cette résidence Eh bien Elle est liée A l'identité nobilière Et donc Il s'agit De l'entretenir Il s'agit également Autant que faire se peut De la De la transmettre Et c'est un élément Très important Du problème De la noblesse A savoir A savoir Justement Le Le partage noble Le partage noble A savoir Que Les 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 nobles Selon les coutumes C'est assez varié Parce qu'il y a Une sorte de coutume Etc Ont tendance A privilégier Premièrement Les hommes Et deuxièmement Les nés De façon A Accroître Les chances De survie Du lignage Ce qui n'est pas évident Puisque ce n'est pas le cas Dans toutes les noblesses européennes Non Ce n'est pas évident Du tout Absolument Mais c'est une caractéristique De la noblesse française Le partage noble La noblesse française Se définit Par Les Privilèges fiscaux Qui sont reconnus Par Par l'État Qui sont garantis Par l'État Etc Et puis par Le partage noble Les coutumes Nobilières En gros Accordent A Au fils aîné En gros Au fils aîné Une part notable De l'héritage De façon A ce qu'il puisse Maintenir son rang Il y a un imaginaire Autour du château Et c'est un des sujets De votre livre Un des chapitres de votre livre Le chapitre 6 Vous étudiez Le château Dans les chroniques De Jean Froissart Qu'est-ce Qu'apportent ces chroniques Pour comprendre La réalité De la noblesse Et pourquoi Vous avez décidé De travailler Sur Cette réalité Qu'est le château Et bien parce que Effectivement Quand on regarde Les chroniques Jean Froissart C'est le chroniqueur De la chevalerie Il n'est pas que Le chroniqueur De la chevalerie Je pense que son regard Va au-delà Mais enfin De façon privilégiée C'est le chroniqueur De la chevalerie Pendant la première partie De la guerre de Cent Ans Chevalerie anglaise Chevalerie française Et donc Au 14ème siècle On s'aperçoit Que la guerre Ce sont des batailles Ce sont des chevauchées Mais également Ce sont des guerres De sièges On attaque Des places fortes Où on défend Des places fortes Et donc Plus qu'au 15ème siècle Où Les opérations militaires Se concentrent Autour des villes Le siège d'Orléans Par exemple Il y en a d'autres Etc Au 14ème siècle Le siège Des châteaux Est d'une très grande D'importance Alors Ça apparaît A chaque instant A chaque détour De ces immenses Récits Qu'on appelle Les chroniques De Françard Donc j'ai été frappé Par cela Et j'ai voulu Mettre en lumière Mettre en vedette Ces processus Ce processus D'attaque De défense Non pas simplement De ville Mais Prioritairement De château Alors donc Françard se répète Il faut bien le reconnaître Est un petit peu stéréotypé Etc Mais enfin Il attache tellement D'importance A ses descriptions Que ça devait Correspondre A la fois A sa vision des choses Et à ce qu'attendait Son public Qui était un public Disons nobilière Justement Il attendait A ce que Justement Il se retrouve Dans Dans ses chroniques Et notamment Dans La défense Et l'attaque De ces châteaux Alors aujourd'hui Le château Nous évoque En effet La chevalerie La noblesse Mais de manière Un peu plus commune C'est surtout La particule Du nom de famille Qui alerte Et c'est quand on entend Cette particule Qu'on suppose Que le nom de famille Est rattaché A une réalité nobilière Mais C'est pas une évidence Toute particule Ne signifie pas Une qualité De nom Alors Qu'est-ce qu'elle est Cette particule D'où elle vient Alors effectivement C'est de On peut très bien Être noble Et avoir Comme on dit Un nom Un patron Une seule particule Si tu n'avais entendu Et puis inversement Pierre de Valenciennes Et bien simplement Il est terrifinia De Valenciennes Quel que soit Son statut Etc Mais je pense Que la particule Nous alerte Sur un phénomène A savoir Que la noblesse Est en liaison Avec la seigneurie Et donc la noblesse C'est la seigneurie La particule C'est la seigneurie Voilà Donc je crois Et à partir de ce moment-là On a fait des études À ce sujet À propos Disons Des anoblis Qui d'origine Urbaine On s'aperçoit Qu'ils avaient Un nom Comme on dit Roturier Le terme de Roturier Commence à apparaître Au 15ème siècle Et puis S'ajoute à cela Seigneur 2 Et puis Le nom Roturier Disparait Et puis Il reste Le prénom Le nom de baptême Et puis La seigneurie Et donc La seigneurie C'est un petit peu Compliqué Etc Mais enfin Qu'on peut Transmettre De génération En génération Quels sont Les loisirs Les activités Qui sont réservées A la noblesse Réservées Je ne sais pas Mais enfin On en a déjà parlé À propos de la guerre Même si Tous les J'homme de guerre Ne sont pas nobles C'est une affaire entendue Mais enfin C'est l'activité Privilégiée Et donc Ça implique Beaucoup de choses Parce que Normalement Les nobles Se battent à cheval Et normalement Ces chevaux Leur appartiennent Et normalement Pour se battre On n'est pas seul Il faut plusieurs montures Il faut avaler d'armes Etc Un page Que sais-je Et tout Et tout cela Et bien C'est à leur frais Si bien que Les gages du roi Ne sont pas Nécessairement Suffisant Pour entretenir Donc il y a la guerre Et puis également Il y a la chasse La chasse à court La chasse au vol C'est tout genre de chasse Etc C'est pas uniquement Réservé aux nobles Mais enfin Quand même Et donc ça signifie Si vous voulez Que les nobles Sont Ils ont C'est un plaisir C'est un délassement C'est une affaire entendue À travers tout l'ancien régime Peut-être encore aujourd'hui Je n'en sais rien Mais la chasse C'est un délassement Mais c'est également La maîtrise de l'espace Et donc Des espaces Qui sont réservés aux nobles Pour la chasse Donc si vous voulez Ça implique Disons Une certaine puissance Et puis Et puis Et puis Et puis Il y a la conversation courtoise Etc Bon On parle de Les nobles Sont censés parler D'amour De chien D'oiseau Et de guerre Et d'arme Voilà Alors je ne dirais pas Qu'ils étaient Uniquement concentrés À cela Mais enfin Ils sont priés Quand même De ne pas être étrangers À ces quatre catégories Les chiens Les oiseaux L'amour L'amour courtois Naturellement L'amour courtois Ils sont censés Respecter Ce qui n'est pas évident Et puis Les armes C'est bien que Si vous voulez Le propre C'est aussi On se pose la question À savoir Qui est noble Dans un village Etc Dans une paroisse Qui ne l'est pas Et tout Il y a des interrogations Puisque La noblesse Implique des privilèges fiscaux À partir du moment Où Dans un village Donné Il y a un noble Et bien On ne peut pas L'inclure Disons Dans la contribution Générale De ce village Qui ensuite Transmise au roi Etc Donc évidemment Les contribuables Non nobles Se disent On n'a pas intérêt À ce que le noble Se multiplie Et un tel Est-ce qu'il est vraiment noble Et tout Et donc Il y a des procès À ce sujet À la cour des aides Et il y a des enquêtes Qui sont tout à fait intéressantes Pour savoir justement Ce qu'avaient les gens D'ailleurs la tête Lorsqu'il parlait de nobles Et l'une des façons De définir la noblesse Il suit la guerre Il suit la guerre Donc c'est Avec des risques Avec des dépenses Etc Un style de vie Et tout Et puis Il fréquente les nobles Les nobles ont tendance À se fréquenter Il convait À se fréquenter Entre eux Si je reprends Je reprends le terme L'habitus Si vous voulez Eh bien Le propre des nobles C'est Disons Quand un vie compte Rencontre un autre vie compte Donc c'est un petit peu Ce réflexe-là Qui est assez présent Dans des enquêtes Sur le statut De tel ou tel noble Au XIVe Et au XVe siècle Les deux derniers chapitres De votre livre Parle des chevaux Vous venez un petit peu D'en parler J'aimerais que vous développiez C'est notre dernière question Un petit peu La question du cheval Et son rôle Il joue un vrai rôle En fait Parmi les nobles Mais dans la société du Moyen-Âge De manière plus générale De manière plus générale Donc j'aborde ce problème De deux points de vue D'abord dames à cheval Parce que mon idée J'essaie de voir un petit peu Dans quelle mesure Ces nobles dames Pouvaient se déplacer Comment elles se déplacer Et mon sentiment C'est qu'il y avait Plusieurs formules Mais qu'en gros Les femmes de la fin Les dames de la fin Du Moyen-Âge Étaient moins cloîtrées Qu'on pourrait le penser Donc Elles Elles montaient à cheval Et elles montaient à cheval D'une différente façon Etc En trousse Comme on disait Derrière leurs cavaliers Si vous avez entendu On les entassait Quelquefois Dans des chariots Ce qui n'était pas Très agréable Et puis Également Il y avait Quelquefois Des dames Qui enfourchaient Leur monture Mais c'est quand même Exceptionnel Ça c'est ça C'est Jeanne d'Arc Elle n'est pas unique Mais enfin C'est exceptionnel Les amazones Donc vous connaissez Les amazones Au 14ème 15ème siècle Il y a des représentations Etc Les amazones De l'antiquité Sont représentés Comme montant à cheval En fourchant Leur monture Mais la façon La plus fréquente Pour les dames C'était de monter En amazone Comme on l'aurait dit Au 19ème siècle A savoir Sur des selles Particuliers Des selles de dames Ce qui était à la fois Une performance Un petit peu fragile Etc Avec un problème Détrier Etc Donc c'était pas très Très stable Il y a eu beaucoup D'accidents de chasse Beaucoup d'accidents De cheval Pour les dames Exister aussi Mais en tout cas Elles pouvaient quand même Se déplacer Elles avaient leurs propres écuries Et il y avait Les haquenées Qui leur étaient En principe Réservées Parce que c'était Des animaux Qui étaient Dressés Pour Se déplacer Assez Mollement Avec Le minimum De De vigueur Voilà absolument Etc Et puis alors Je dirais que Effectivement Le cheval noble C'est Quelque chose de très important Le cheval de nom et d'âme Comme vous voulez Quelque chose de très important Et on s'aperçoit que Ces chevaux étaient représentés Ces chevaux étaient décrits Dans les images Etc Dans la quantité Étaient décrites Dans les chroniques En particulier Guillaume Le Sœur Qui est un chroniqueur Du 15e siècle S'attache beaucoup A D'écrire Les chevaux Les montures Etc Etc Donc l'art équestre N'est pas Simplement Né Au 17e siècle Mais Il existe déjà Au 14e 15e siècle On est moins On est moins renseigné C'est une affaire entendue Et donc les chevaux C'était quand même Quelque chose de vital Ces chevaux Nécessitaient un dressage Nécessitaient un entretien Extrêmement Extrêmement coûteux Quelquefois Et puis On les faisait venir De très loin De façon à avoir Les meilleures Montures possibles Les plus endurantes Les plus rapides Voilà Donc si vous voulez Il y a À côté de la noblesse Il y a également Le cheval noble Donc j'ai insisté Beaucoup là-dessus Alors je voudrais Ajouter encore Un élément Qu'on n'a pas parlé Si on a 5 minutes A savoir que Le propre de la noblesse C'est d'avoir Une catégorie J'en parle un petit peu C'est pour ça Que j'ai permis D'y revenir À différentes allusions Il y a une catégorie spéciale Qui est chargée De Disons D'entretenir la noblesse Dans sa propre identité Qui est chargée De lui rappeler Ses devoirs Ses vertus Qui est chargée Disons De De la raconter De l'enregistrer Les adoubements Etc Ce sont les héros d'armes Alors les héros d'armes Doubles pour ainsi dire La noblesse Ce sont des témoins Et en même temps Des Qui aident La noblesse À transmettre Ce qu'on peut appeler Un petit peu quand même Ses fantasmes Merci beaucoup Philippe Contamine Merci d'avoir répondu À toutes nos questions Je rappelle que vous venez De publier Un ouvrage Chez CNRS édition Noble et noblesse En France 1300-1500 C'est donc Une synthèse Un petit peu De ce qu'était la noblesse Dans cette période du Moyen-Âge Je rappelle que vous avez publié De nombreux ouvrages Notamment sur L'époque médiévale Et je renvoie Nos éditeurs À toutes nos autres émissions Sur l'art de la guerre Et le Moyen-Âge Que vous pouvez trouver Sur storyavocé.com Je vous remercie Pour votre écoute Et votre fidélité Je vous dis à très bientôt Pour une nouvelle émission De nos grands entretiens Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada